... Déjà de retour. La situation doit être pire que ce que je pensais. Bonjour, l'eau implacable. Mais peut-être que je me trompe. Êtes-vous venu pour me corriger ? Pour me dire que mes inquiétudes étaient infondées ? Après tout, les gens me considèrent comme le dieu du mensonge, de la trahison et de la révolte. Vous n'allez pas me lâcher avec ça ? Vous voyez, c'est pour ça que tout le monde vous déteste. J'ai mené une rébellion pendant des siècles. Elle a culminé avec la création du voile et la destruction de l'Empire Elphique. Je reformule. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde vous déteste. Mes informations étaient justes. Maintenant, vous comprenez que le danger est réel. J'ai besoin de savoir ce que préparent les dieux. Vous voulez des informations auxquelles les êtres mortels n'ont pas accès. Si je les partage avec vous, j'ai besoin de savoir ce qui vous rend capable de porter le fer contre Elgarnan et Gilanan. C'est moi qui vous ai arrêté, non ? Vous avez interrompu le rituel. Exactement. Alors que je suis loin d'être aussi balèze que vous. Vous comptez m'exposer votre faiblesse ? J'étais dans une partie dangereuse de la forêt avec les mandataires du voile. Il y avait de la magie incontrôlée partout. Mon équipe a pu s'en sortir, mais pas sans perte. Plusieurs personnes étaient prises au piège, dont Varric. Alors vous avez désobéi aux ordres, et vous les avez libérés. Comment vous savez ça ? Vous avez aidé Varric à me pister pendant presque un an. J'aurais été stupide de ne pas me renseigner sur les personnes qui me suivaient. Alors vous savez que les adversaires redoutables ne me font pas peur. Je trouve un moyen de remplir ma mission, coûte que coûte. J'imagine que je n'étais pas très différent à mes débuts. Quel début ? Quand je me suis rebellé contre les Évanouris, les entités que vous appelez les Duelphiques, ils veulent retrouver leur emprise sur ce monde. Pour cela, ils auront besoin de deux choses. Tout d'abord, l'enclin. Ce qui se trouve dans ce monde n'est qu'un fragment de sa puissance. Le reste est emprisonné jusqu'à ce qu'il le libère. Mais on peut les empêcher de libérer l'enclin, non ? Ils devront percer le voile pour accéder à la prison de l'enclin. Madag en lyrium est l'un des rares artefacts capables d'y parvenir. On l'a déjà récupéré sur le site du rituel. Excellent. Alors ils vont devoir en fabriquer une. Cela vous donnera du temps. Vous avez dit que les dieux avaient besoin de deux choses et que l'enclin était la première. C'est quoi l'autre ? Des disciples. Ils se sont arrogés le titre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'une divinité sans disciples pour chanter ses louanges ? Vous croyez qu'ils aimeraient récupérer les elfes ? Je ne crois pas que le peuple elfique se mettra à genoux devant des monstres viciés et meurtriers. Je suis d'accord. Elgarnan et Gilanan se moquent bien des elfes. Ils trouveront des disciples parmi les personnes assoiffées de puissance. Les tyrans, les bruts. Les gens cruels et corrompus qui s'effraient de leur propre vulnérabilité et qui saisissent chaque occasion de s'imposer. Si vous pourchassez ces personnes, elles vous mèneront à Elgarnan et Gilanan. Vous voulez que j'aille me battre contre des tyrans et des bruts ? On va s'amuser. Je ne vous donne pas d'ordre. Je fais simplement des suggestions. Je m'en occupe. Quoi d'autre ? Le Virevas, l'Eluvian du Phare, peut vous emmener n'importe où si vous maîtrisez ses secrets. Est-ce le cas ? Pas encore, mais on a une mandataire du voile qui travaille dessus. Elle va le réparer et on verra ce que ça donne. Oui. On verra ce que ça donne. Et lorsque vous verrez Varric, dis-lui bien que je regrette ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Cela s'a dit la vérité à propos des dieux. T'es au courant ? Ça va pas, Varric. Si t'avais vu la croisée de Deméthar... L'équipe doit passer à l'action rapidement. Et c'est pas possible si je mène les opérations depuis mon lit. Tu dois prendre les choses en main. Je sais pas faire comme toi. J'ai à peine réussi à tenir tout le monde à flot pendant ton absence. Je te demande pas de faire comme moi. Je te demande de mener à bien la mission. Rook, quand j'ai recruté cette équipe, qu'est-ce que je cherchais ? Une enquêteuse pour dénicher le loup implacable et une éclaireuse qui connaisse le terrain. Exactement les gens qu'ils pensaient que j'allais recruter. Très compétents, rigoureux, prévisibles. Et puis toi ? Tu te souviens de notre première rencontre ? Cette première expédition malheureuse à Arlatan. Pas la dernière. Les démons en finissaient pas de nous attaquer. Par dizaines, par centaines. Mais t'as pas abandonné. T'as trouvé un chemin pour sortir de cette forêt. Grâce à toi, on a laissé l'obscurité derrière nous et on a survécu. T'as perdu la carte magique. Ça a énervé quelques archivistes, mais... T'as quelque chose de plus, Rook. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'es capable de te frayer un chemin à travers les situations les plus merdiques que j'ai jamais vues. Avec des plans qui surprennent tout le monde. Même au mieux de sa forme, cela s'attendrait pas à te voir débarquer, Rook. Et ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour discuter si t'as besoin. Je te laisse te reposer. Tout va bien se passer, Rook. Hé, une dernière chose avant que tu partes. Je me suis trituré les méninges pour trouver des contacts qui pourraient nous aider à contrer les dieux. Des idées ? Aucune. Mais être à la tête d'une équipe, c'est pas avoir toutes les réponses soi-même. C'est savoir qui les a. Nev a des liens avec tout un monde Carding et moi, on connaît à peine. Ça peut valoir le coup de lui parler. Je le ferai. Merci, Varric. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Neve, t'as des Feuvelets ? Ouais, ils étaient ici avant nous. Mais t'es venu chercher des infos ? Tu veux des alliés pour affronter les dieux. Je sais où chercher, si on peut partir d'Arlatan. Mais Lara, il travaille. Dis-moi tout. Il faut commencer par ce qu'on sait. Les dieux sont l'incarnation de la magie corrompue. On recrute qui pour combattre ça ? Pour commencer, des corbeaux anti-vent. Tu comptes affronter les dieux avec des assassins ? Pas n'importe lequel. Leur tueur de mage le plus redoutable, le démon de Virante. Tu penses qu'on pourrait plaire à un assassin professionnel ? À qui on pourrait déplaire ? Le démon a gagné son surnom en tuant des mages du sang et des Venatoris. D'après tout ce qu'on m'a dit, sa réputation est justifiée. J'ai jamais découvert son vrai nom, et on a peu entendu parler de lui ces dernières années. Mais les corbeaux doivent le connaître. Je peux arranger une rencontre avec leur responsable. Il est temps d'élargir notre réseau. On verra bien si ça marche. Tu as dit qu'on commençait par les corbeaux ? Ensuite, on fait quoi ? Un retour à la maison. On retourne à Minrati. La capitale est le cœur de Tevinter. Un empire de mages qui s'y connaît un petit peu en magie corrompue. Les autorités Tevin Tid... Ne nous aideront pas et ne sont pas fiables. On va plutôt parler aux dragons de l'ombre. C'est un groupe de résistance à l'esclavagisme, à la magie du sang et à la corruption impériale. Ils ont des yeux et des oreilles partout. J'en fais partie. Si les dieux se rendent dans l'Empire, on aura peut-être l'info. En plus, je dois les tenir au courant. Ces gens ont l'air super. Franchement, s'ils sont aussi doués que toi... Faut pas se fier aux apparences. Mais ils font de leur mieux. Donc on va parler aux corbeaux à Antiva et aux dragons de l'ombre à Minrati. En plus, ça me fera plaisir de retourner dans mon ancien quartier. Lorsque Bélara sera prête. Ouais. Je vais aller voir où les choses en sont. Non, ça me fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des reflets qui tordent la réalité Malgré tous nos efforts C'est tout un art Tu contrôles cette distorsion ? La tour est jouée C'est quoi cet endroit ? Si je devais te donner mon avis Je dirais que c'est l'immatériel Mais une autre partie Morrigan n'a pas dit que cette éluviane Pouvait conduire n'importe où ? Je pensais pas que ça voulait dire ailleurs dans l'immatériel Elle l'a appelé le Virévas Liberté des chemins Je me demande Si c'est bien l'immatériel de l'autre côté Ça ne sera pas dangereux ? Comme souvent avec l'immatériel ? Plus dangereux que des dieux elfiques Qui se servent de l'enclin comme d'une arme ? Eh, bien vu Certains textes anciens mentionnent un endroit dans l'immatériel Où tous les éluviannes se rejoignent Un carrefour Où on pourrait traverser Tédas en quelques minutes seulement Oui, on a vu quelque chose comme ça quand on traquait Solas Je me demande si c'est le même Il est semblable Et il ne l'est pas Esprit, je crois que j'ai eu mon quota de surprise pour la journée Attention à vous La dor du loup Vous la portez désormais D'ancien chemin Un nouveau voyage Par ici J'attendrai Bon Impossible de dire s'il s'agit d'un piège ou pas On n'a pas le choix Il n'y a qu'une façon de le savoir Et ça n'avait pas l'air dangereux Je dirais plutôt triste Nous ignorons de quoi Ou de qui il s'agit Alors restons sur nos gardes Il faut s'attendre à tout Et on ne sait toujours pas ce que va faire cette éluviane Le mieux serait qu'une personne de l'équipe reste derrière Au cas où il se referme Bien vu Donne-nous juste le feu vert, Rook Et après, on verra bien ce qui se passe Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonjour Qui êtes-vous ? Je suis la Vigie Je vais là où on a besoin de moi, locataire Maintenant Je suis ici Et c'est où, ici ? La croisée des chemins Vous pouvez nous aider ? J'ai le sentiment que c'est pas un endroit où se perdre Les Évanouris veulent s'emparer de la croisée des chemins Leur influence s'étend L'enclin La mort La folie Ils envoient leurs bières s'emparer de ce lieu La croisée des chemins est en crise, locataire Je ne peux pas vous protéger C'est pas la peine Si vous affrontez les dieux Considérez-nous comme des renforts Sous-titrage Société Radio-Canada Là Ce ponton semble solide Alors vous pouvez nous conduire vers les autres îles ? Les vents attendent, locataire Je prends ça pour un oui Lieux intermédiaire Les esprits qui habitaient ce lieu ont été chassés Ils se sont réfugiés loin des spires des dieux J'ai invoqué les gardiens de la croisée et les chemins pour les protéger Faites attention Les gardiens attaquent toutes les entités inconnues Donc on nous considère comme des entités inconnues La déchirure de l'immatériel C'est de là que viennent nos adversaires Les dieux sont prêts à l'immatériel Rien pour nous Rien pour nous Fidèles La déchirure de la porte Ma foi me donne de la porte Sous-titrage ST' 501 La déchirure de l'immatériel ! C'est de là que viennent nos adversaires ! Les dieux sont pas nous-mêmes à l'immatériel ! Rien pour nous ! T'es touché ! Pour vos mains ! Je suis désormais ! À droite ! Les dieux me galvanisent ! C'est fait ! Je suis désormais ! Les dieux ! L'invite de l'immatériel ! Les dieux 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 ! C'est parti ! C'est parti ! La déchirure de l'immatériel ! C'est de là que viennent nos adversaires ! Les yeux sont prêts, même à l'immatériel ! Rien que pour nous ! Battez-vous pour les dieux ! On va essayer de construire ! Ta main est une ! Une de son offre ! Encore du sang pour les dieux ! La force l'envient ! Non ! Continuez de vous battre ! Et vous, prends l'avantage ! Faut bouger ! Vite ! La droite ! C'est un cerveau de tir ! Dégagez ! Tu fais la différence, Rook ! Les dieux ont scellé la voie avec leur enclin et leur magie du sang. Seul le champion qu'ils ont choisi peut l'ouvrir. Le champion ? Vous le trouverez sur cette île. Défiez-le et récupérez son essence. Ainsi le chemin vous sera ouvert. Il y a quelque chose à l'intérieur ? C'est le champion que nous cherchons. Faites attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !